bonjour à tous pour ce tutoriel un peu spécial parce que c'est un focus qui aura lieu cette fois sur la texture du pantalon qu'on a fait sur cogen donc ce sera du cuir qu'on va strier usé il a été fait en compagnie de Edwige Utif que je remercie je vous conseille aussi d'aller liker sa page facebook et de vous abonner à sa chaîne de vidéos de peinture qui est excellente et voilà donc je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage pour continuer à pousser un petit peu le niveau on va on va voir sur la base de la peinture basique de ce gros monstre comment finalement pousser le vis un peu plus loin et par exemple on va je vais montrer comment un peu texturer et donner du plus de vie à des à des tissus donc là on va on va s'occuper typiquement de tout ce qui est bandelettes et de tout ce qui est tissu un peu plus classique pour ce faire je vais prendre du thermate de l'ivoire du bleu marine foncé quand j'aurai retrouvé et et en gros du gris du blanc tout ce qui va nous permettre de finalement rendre le le pantalon de la zone un peu plus un peu plus vivante comment ça va se passer je vais prendre une teinte de gris assez sombre par exemple on va commencer par les bandelettes parce que ça va finalement être la chose la plus simple à traiter je vais venir avec un peu d'ivoire et un peu de la couleur de base qui était ni plus ni moins que du thermate donc là je vais venir avec finalement cette teinte en version assez clair et ce qui va se passer c'est qu'en fait pour texturer je vais tout simplement appliquer des légères petites stris très régulières dans un sens puis dans l'autre pour donner cette sensation finalement d'usure naturelle sachant que par endroits je vais aussi pour casser la régularité en faire dans l'autre sens et ce qui va être intéressant c'est que finalement ça va donner cette sensation que la la zone le cuir et et usé et ça ça va être super intéressant parce que ça va nous permettre d'attirer le regard différemment non pas en ayant des couleurs super saturé hyper vive qui vont attirer l'oeil mais plutôt une fois que l'oeil a été attiré par l'ensemble de la pièce pouvoir permettre à l'oeil de se poser et de voir un petit peu du détail des petites choses comme ça qui vont donner un peu vie à la pièce donc là en fait j'hésite pas une fois que je suis passé avec ma couleur claire je reviens avec une couleur un peu plus clair à savoir ici de l'ivoire brut et je vais encore une fois rehausser pour faire des petits textures dans un sens comme dans l'autre tu vois bien là ça va ouais en fait je fais des petites rayures des petites accroches des petits des petits schtars j'hésite pas parce que en gros ça permet de donner l'impression finalement que ce cuir il a vécu et vu quand on voit la gueule du colosse on se dit effectivement il a vécu évidemment je vais pas me focaliser normalement sur une seule zone comme j'ai montré précédemment c'est à dire que je vais traiter toutes les zones en parallèle que ce soit les bandelettes qu'on a ici ou les bandelettes qu'on a là haut ou les bandelettes qu'on a là mais là l'intérêt sur la vidéo c'est que je vous montre surtout une zone que vous voyez les principes de base donc là ce qu'on voit bien du coup oui voilà ce que là là ce que je peux faire pour continuer dans cette optique là et ça va devenir avec du bleu marine foncé très dilué pour en fait donner un peu plus corps à toutes ces toutes ces petites imperfections donc créer de l'ombre mais aussi en fait donner corps en tapotant dans les zones qui sont censées à des zones de creux des zones imparfaites en fait c'est très 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 léger et ça va donner un peu plus encore vidéo c'est comme ça finalement qu'on passe d'une pièce qui est chouette qui peut être posé sur une table de jeu sans rougir à une pièce qui pris en photo va un peu plus claquer quoi oui ça ça fait partie du délire donc tu vois en fait c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de pousser le vis jusque là d'emblée parce que ça demande quand même un niveau de finesse assez important mais en gros au fur et à mesure ça permet de pousser un petit peu le vis en termes de détails et tout ça là je reviens directement à l'ivoire mais je vais juste vraiment tapoter des petites zones des petits points pour rehausser juste des petits points de lumière qui vont finalement attirer l'oeil vers cette zone parce que l'on va se dire ben qu'est ce qu'il ya qu'est ce que c'est qui qu'est ce que c'est la petite zone là bas qui brille et qui ressort et voilà donc évidemment après étant donné qu'on est sur cette pièce l'intérêt ce sera aussi de faire ressortir tout simplement la zone de la zone de métal qui a ici par exemple mais c'est qu'ils arrivent sur ces cuisseaux et là je vais faire pareil je vais réhausser je vais pas hésiter hop ce qu'on peut faire pour un peu finaliser c'est redémarquer une dernière fois de façon très nette mais cette fois au noir alors là je prends un noir prince p3 mais ça peut être n'importe quel type de noir moi le noir que je préfère ça reste noir prince auguste parce qu'il est bien d'ailleurs donc voilà et en fait ça permet surtout de démarquer de façon encore plus nette les bandelettes que j'ai ici pour avoir vraiment cette sensation d'une zone bien nette sur une plus grande zone le principe est le même on va prendre un marron et un gris assez clair cette fois plutôt pour pas avoir de contraste trop marqué et on va faire le même principe sauf qu'on va finalement un peu suivre suivre finalement le 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 tissu c'est à dire que si jamais c'est un tissu qui va avoir tendance à être tendu vers le genou comme ici bah du coup on va suivre plutôt la tension qui a vers le genou et ensuite on va se trier dans un sens puis dans l'autre la même manière c'est exactement le même principe mais appliqué si tu veux à une autre surface ce qui est intéressant c'est que vu que la surface est différente on peut choisir de se trier dans un sens dans l'autre ça peut être le même sens que finalement les les bandelettes ou un tout autre sens c'est pas on n'est pas fermé là dessus donc ça ça va être important ces textures là c'est ces traits là en fait on va pouvoir plus ou moins les marquer selon l'intensité qu'on veut moi j'ai pas intérêt si tu veux sur le principe on n'a jamais intérêt à booster autant de part et d'autre parce que sinon en fait l'oeil il sait pas où aller donc là je vais me contenter derrière de restomper avec du bleu marine foncé l'entièreté de mes petits traits je vais revenir et en faisant des va et vient comme ça régulier bah je finis par avoir finalement une zone qui se démarque bien et qui est texture après on peut très bien revenir si on a envie de marquer un peu plus tout simplement au gris et là en fait le principe du gris tout simplement ça va être de revenir encore plus sur des strips on a déjà placé pour les marquer un chouïa plus pour montrer qu'en gros c'est encore un peu plus usé ou tout simplement que la lumière se pose de façon plus nette ensuite on peut très bien toujours au choix finir ou pas avec une toute petite touche d'ivoire très diluée qui va permettre de vraiment avoir cette sensation de stri qui va ressortir encore un peu et là par exemple voilà je trouve que c'est un peu trop du coup ça ressort un peu trop à mon goût du coup c'est pas grave parce que du coup ça fait ça fait du contraste mais si je veux atténuer mon contraste mais il suffira de revenir avec du bleu marine foncé pour atténuer le tout ou du marron je peux très bien prendre un marron rouge même si c'est pas le marron d'origine et hop ça fait des nuances et en plus c'est vrai que du marron rouge sur du cuir c'est toujours c'est percutant ça a du sens et voilà donc voilà donc là on a retraité un petit peu cette zone là et du coup on va s'amuser à faire d'autres effets un petit peu partout sur la pièce pour donner un peu plus de vie à la pièce et finalement élever un peu le niveau avec des petits effets texture et ce genre de choses merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine vidéo merci à tous mes patrions qui sont de plus en plus nombreux et puis je vous dis à bientôt